C'est la nourriture que vous trouverez dans n'importe quel restaurant. Mais c'est un type de restaurant très différent. Son nom se traduit par la table du bonheur. Et sa clientèle est exclusive, les personnes âgées du village de Chipoutou. Chaque jour, les personnes de 70 ans et plus peuvent venir ici prendre leurs trois repas quotidiens. C'est totalement gratuit, une initiative pour aider les personnes âgées dont beaucoup vivent seules. L'idée c'est que c'est difficile de cuisiner pour soi comme ça. Mais faire les courses, préparer et nettoyer peut aussi devenir plus difficile avec l'âge. On pourrait dire qu'à mesure que nous vieillissons, nos mains, nos pieds bougent plus lentement. Il n'est peut-être pas si difficile de se procurer les ingrédients. Mais lorsqu'on est seul, on ne peut peut-être pas se donner la peine de cuisiner. Réunir ces personnes âgées autour d'un repas résoutent ce problème et améliore leur bien-être. Weihai en Chine abrite un pourcentage élevé de retraités, un tiers de sa population à plus de 60 ans. Cela signifie que des projets comme ceux-ci sont populaires. La table du bonheur sert une centaine de personnes par repas. Nous mangeons ensemble tous les jours. La nourriture est délicieuse et elle convient particulièrement aux personnes âgées car elle est légère. Liu Yanjing dit que cela lui a facilité la vie. Et il est reconnaissant de l'attention renouvelée accordée aux personnes âgées. Grâce aux politiques et à l'attention du gouvernement, nous, les ruraux, vivons une vie heureuse et prospère. Notre village ne travaille plus la terre depuis de nombreuses années. Les jeunes vont travailler, les personnes âgées restent à la maison. Il y a aussi des enfants, donc nous vivons très bien maintenant. Bien vivre et bien manger aussi, avec un appétit pour davantage d'idées de ce genre.